... d'une maladie neurologique qui est quasiment passée sous silence en France et pourtant, le syndrome de Gilles de la Tourette toucherait entre 60 000 et 100 000 enfants dans notre pays. Bonjour Adèle. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Vous êtes la maman de Luca qui a 9 ans et de Eléa qui a 7 ans. Et après des années et des années d'errance médicale, d'errance de diagnostic, enfin, on vous a posé un diagnostic sur les troubles de Luca, le diagnostic du syndrome de Gilles de la Tourette. Mais c'était il y a seulement un an, donc ça fait un an que vous composez, je dirais, avec cette maladie. Dès la petite enfance, Luca, il avait de nombreuses difficultés, je dirais déjà, pour s'endormir. C'est-à-dire que vous avez connu avec votre mari vraiment des nuits compliquées, ultra raccourcies. Et puis, vers 2-3 ans, alors c'est toujours compliqué parce que c'est la période classique, mais il a commencé à faire des colères qui étaient un peu plus fortes que le fameux terrible toux. Oui, complètement. En fait, on appelle ça des crises de rage, ça va au-delà des simples crises de colère. Généralement, ça partait de pas grand-chose, juste si on lui demandait d'arrêter son activité pour passer à table, par exemple. Et ça partait très vite, ça prenait des proportions assez énormes, ça faisait petites tornades. Donc si on se trouvait sur le passage, on se prenait des coups, il y a des objets qui volent. Ah oui, donc il était violent avec les autres, violent avec lui-même. Ça peut partir assez vite. Donc on avait consulté déjà à l'époque un psychologue qui nous avait prescrit une petite bouteille de retour au calme. Sauf que chez nous, ça n'a pas du tout fonctionné. La bouteille, elle volait dans le salon. Donc ce qu'on faisait, nous, c'est le contenir dans nos bras pour ne pas qu'il se fasse mal et puis aussi pour nous protéger, en attendant que la crise redescente, parce que les crises... Et voilà, et Dieu sait que c'est déchirant de vivre ce genre de scène, parce qu'on sent aussi que son enfant souffre, c'est pas des bons moments pour lui. Est-ce que Lucas se comportait de la même manière à l'école ? Non, pas du tout. Les crises, elles sont restées dans le cercle familial. À l'école, ça se passait assez bien. Après, en moyenne section de maternelle, il a commencé à avoir des petits troubles de l'attention, donc ça agaçait fortement son instituteur de l'époque. Je m'en étais rendue compte quand j'avais donné un coup de main pour de la pâtisserie en classe. C'est vrai que Lucas ne pouvait pas tenir en place très longtemps. Donc souvent, il se levait, il faisait une petite roulade, il revenait s'asseoir. Donc son instituteur, elle avait un peu pris en gris. Vous l'avez emmenée chez le psychologue à ce moment-là ? Oui, on l'a emmenée voir un psychologue et elle m'a dit « Oh, mais votre fils est simplement au potentiel et voilà, ça résout tout, fin du problème. » Et puis après, il y a eu l'apparence de tiques quand même, qui vous ont un peu interpellé. C'était à quel moment, ça ? À quel âge ? Les tiques, ça a commencé au niveau du grand section de maternelle. Sa maîtresse venait m'en parler après les cours en me disant « Il renifle, est-ce qu'il est enrhumé ? » Je disais « Non, c'est juste un tique, il ne faut pas trop lui faire remarquer parce que ça va l'exacerber. » Et effectivement, ça se passait. Ce qui est très compliqué avec les tiques, c'est que c'est par vague. Et puis après, vers ses 6 ans, les tiques ont redoublé d'intensité. C'était vraiment devenu très très fort. Comment ça se manifestait ? Les tiques peuvent être par moments très intenses où il va vraiment forcer sur des membres et il peut même en pleurer parce que ça lui fait mal. Et dans ce cas-là, c'est très difficile pour le parent parce qu'on se sent vraiment, on ne sait plus quoi faire pour l'aider. Oui, c'est ça. Et là, il faut dire aussi qu'à la maison, quand il a commencé à entrer en primaire, il y a les devoirs qui arrivent. Et donc, ça, c'est encore des moments supplémentaires très difficiles à gérer, non ? Disons que ça s'ajoute aux troubles de l'attention qui n'est déjà pas évident. Et comme il voit les devoirs comme une corvée, il n'a pas envie de les faire. Et donc là, il y a les tiques qui reviennent un peu en force. Et puis, c'est compliqué d'arriver au bout de ces devoirs. Alors, on va regarder d'ailleurs un court extrait d'une séance de devoirs avec Luca que vous nous avez confiée. C'était quand il avait 8 ans. Donc, en CE2, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était l'année dernière. Du coup, on regarde. Supplication après. On a quoi ? Coucou. 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 Fais doucement, Luca. Doucement. Je me tape. Luca. On se concentre ? On en était où, là ? Je n'arrive pas à me concentrer. Pauvre Chou. Et puis, maman qui a une patience quand même d'en faire parce que ça faisait des années et des années que quand même, entre les nuits raccourcies, l'angoisse aussi, j'imagine, ça ne devait pas être facile. Vous avez consulté des spécialistes pour essayer d'avoir des réponses. Qu'est-ce que vous disiez, vous, à ce moment-là ? Vous sentiez qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas bien, quoi ? Depuis tout petit, c'est vrai que les troubles de sommeil, déjà, je trouvais que c'était assez fort parce que bercer un enfant jusqu'à 2h du matin, je me disais bon. Donc, on a tout de suite vu le pédiatre, mais qu'il nous disait, mais une fois qu'il s'est endormi, il dort bien la nuit, donc il n'y a pas de problème pour lui. Après, on avait beaucoup de psychologues, mais Luca n'ayant rien à confier, ça n'avançait pas. L'hypnotiseuse nous a aidés, par contre, pour son problème d'hénurésie, qu'il avait jusqu'à 8 ans. On a vu aussi... On a fait du chromosome. Ostéo, j'imagine. Ostéopathe, micro-kiné. Oui. Jusqu'à aller voir une chaman. Ça a beaucoup fait rire, Luca. Oui, mais ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà mal. Cela dit, on vous comprend tellement. On ne savait plus. On ne sait plus, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on essaie d'avoir des réponses, c'est bien normal. Et puis parfois, ça ne peut pas. Il peut y avoir des miracles, c'est bien. Alors parallèlement à l'école, il avait de bons résultats. Là, on a vu les devoirs, mais est-ce que dans l'ensemble, ça allait quand même ? Malgré ses troubles, Luca est quand même intelligent et il capte assez vite. Donc il n'a pas de retard d'apprentissage à ce jour. Et socialement, il a des copains ? Il a toujours eu des copains. Il est hyper sociable. Il a un contact très facile, beaucoup d'humour. et donc ça passe super bien à l'extérieur. Bon, ça, c'est déjà quand même très important. Alors vers les 7 ans de Luca en 2020, donc c'était avant les images qu'on vient de voir, il y a eu le début de la pandémie et là, la situation a carrément dégénéré dans votre famille. C'est déjà été éimpressionné. On dit...